Je pense que ça parle de l'adjord d'Amélie du Cahier, vie des combats, c'est le héros du Cahier, mais peut-être, réformer la gouvernance face au piège de la pauvreté. Je sais que toutes les institutions internationales, qu'elles soient africaines ou multilatérales, européennes, ce sont des institutions à réformer dans le mode de fonctionnement. Parce que c'était des institutions, Lucie, créées après la guerre. Pour lutter contre la pauvreté. Pour lutter contre la pauvreté, pour la relance économique après la seconde guerre mondiale et tout. Mais malheureusement, ce sont des instruments de gouvernance, soit très lourds. Parce que qui sait, des fois, un projet BAD, rien que la formulation, ça peut te prendre trois ans. Et un maire, il n'a pas trois ans pour formuler un projet. Ce qui a fait un petit goulot d'étranger. Ce qui est, vous êtes venu, maintenant, beaucoup d'institutions commencent à internaliser leurs procédures de passation en acceptant sous le code. Mais si vous avez vu, vous avez des procédures BAD, procédures banque mondiale. Et ce sont des procédures plus lourdes, plus compliquées. Donc, les décaissements, il y a. Donc, il y a à réformer, effectivement. Vous faites qu'il y ait en voluté contre la pauvreté, le sous-emploi, la semence. Et que de plus en plus, le monde devient de plus en plus, on a de plus en plus de pauvres, de plus en plus de semontes. Ça veut dire que les autres... Non, mais c'est la raison des institutions de Bretton Woods. Vous nous parlez des institutions de Bretton Woods. Voilà. Qu'est-ce que vous avez dit ? Parce que nous, nous, nous avons fait la pauvreté. Parce que peut-être, nous, nous avons fait la pauvreté. Je vous donne un exemple. Il y a certains projets que vous voulez financer dans les BAD, dans les banques mondiales. Parce qu'ils ont fait beaucoup de systèmes. C'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué. Bakhér, suppose, je donne un exemple. C'est une banque islamique de développement. Nous allons dire qu'il faut financer des sociétés pharmaceutiques pour la COVID-19. Écoutez, nous avons un problème multiséculaire. Il y a le malariat. Il y a le problème de la COVID-19. Est-ce qu'il faut investir dans le malariat ? Nous n'avons pas, nous n'avons pas, dans la COVID-19. Nous n'avons pas investir.